Salut tout le monde, c'est Pissané, aujourd'hui je vais vous parler de la fraude du MMA français. Je voudrais même dire la fraude du MMA mondial carrément, parce que là c'est vraiment n'importe quoi. C'est ce qu'on entend dire sur ce combattant, entre la sueur, entre RMC Sport, qui dévlaient des ineptis sur ineptis, sur ce combattant, c'est vraiment n'importe quoi. Alors j'entends dire quoi ? Oui, Saladin Parnas c'est le futur champion de l'UFC. C'est le futur krach mondial du MMA. Saladin Parnas, le génie du MMA. Non mais je vous gire, est-ce qu'ils sont sérieux 5 secondes ? Est-ce que c'est vraiment des journalistes sérieux de MMA ? Tout le monde sait, tous les gens un minimum sérieux et connaisseurs du MMA savent très bien que Saladin Parnas c'est une énorme fraude. Tout le monde le sait, tout le monde sait que c'est une fraude Saladin Parnas. Je veux dire, il est dans une espèce d'organisation sombre d'Europe de l'Est, une organisation polonaise, avec que des alcooliques, que des alcoolos, que des no-name. Il n'y a aucun non sérieux, aucun combattant sérieux dans cette organisation. Il n'y a que des alcooliques polonais, que des inconnus. Le même, il a même perdu contre un Pérugien inconnu, un no-name complet. Il a pris un KO au bout d'une minute. Non mais je vous le dis, c'est une fraude, c'est un clown du MMA, Saladin Parnas. Le mec, son seul palmarès, c'est quoi ? C'est d'avoir battu Gregory Bouchelagem. Greg MMA, Karate Bushido, un combattant youtubeur. Le gars, il a 65 ans, il n'a plus combattu de manière professionnelle depuis 35 ans. Son seul palmarès, c'est d'avoir combattu contre Moussassi, un combattant. Un bon combattant, je n'ai rien à dire sur Moussassi. Mais le mec, il a perdu au bout de 30 secondes. Il s'est fait mettre un KO de l'espace. Laisse tomber, il ne voyait plus rien. Il a même supplié à la fin de Moussassi d'arrêter le combat. C'est une victime. Gregory Bouchelagem, c'est une victime, c'est honteux. Le mec, au bout de 30 secondes, il perd et il supplie Moussassi d'arrêter le combat. C'était au Japon, au Pride, regarde, revoyer le combat. C'est ridicule, c'est honteux. C'est quoi ce combattant ? 30 secondes, il supplie, il pleure pour qu'on arrête le combat. Et après, il arrête sa carrière. Non, mais je vous jure, il n'y a aucun mérite à battre ce genre de combattant. Ça lui parlait, c'est du fraude. Il ne tiendrait pas deux minutes à l'UFC. Il faut arrêter à un moment donné. Ce genre de combattant, ces espèces de fraudes, c'est ridicule. Pourquoi il reste, à votre avis, au KSW ? C'est pour perpétuer la fraude, bien sûr. Sinon, il irait au Mont Bellator ou l'UFC. Il sait très bien ce qu'il se passera. Regardez Monson Barnaby, cette autre fraude du MMA français, encore une fois. Une nouvelle fraude. Le mec, il fait ses TP-MP. Il combat Gregory Bouchelagem, encore une fois. Ouais, je suis trop fort, j'ai battu le Greg MMA. Mais le mec qui a 65 ans, c'est normal. Le mec, il a fait un combat au Bellator, un combat. Il s'est fait éclater là par un mec de 50 ans. Un lutteur américain de 50 ans. Non mais c'est ridicule. Ce genre de combattant qui ne vaut rien là, c'est n'importe quoi. Mais franchement, encore une fois, comment le gars reste au KSW ? Il reste juste pour perpétuer la fraude, pour continuer à combattre. Là, il va combattre qui ? Marian Zoloski là. C'est ridicule. Un corps un combattant inconnu, un corps un alcoolo là. Un corps des mecs hors de forme là, n'importe quoi, ridicule. C'est honte de voir ça. Et puis franchement, pourquoi il ne va pas à l'UFC s'il est si chaud que ça ? Déjà, il ne serait pas obligé de mettre des espèces de stickers, des espèces de sponsors stickers sur son corps là, comme du bétail. Regardez-moi ça. Regardez ça, comme du bétail là, il met des espèces de stickers, comme du bétail. Mais juste pour perpétuer la fraude, juste pour perpétuer la counerie là, juste pour perpétuer le cirque du MMA Saladin Parnas, il continue à boxer en cette organisation de fraude là. Cette organisation avec que des alcoolo, c'est ridicule, sainteux. Franchement, c'est n'importe quoi de voir ça.